... Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentière du mercredi 5 février. Au sommaire de cette émission, le festival Vive à la danse, la pose de la première planche de la Halle des Sports-Jean-Zé, les événements à venir avec l'agenda et enfin la météo de cette semaine. Tout de suite, place à l'actualité. Pour cette 17e édition de Vive à la danse, l'équipe a souhaité lever le voile sur une thématique singulière, celle de notre relation avec la mort. Composé d'une douzaine de spectacles tous très différents, le festival s'est téléporté cette année à Courtré et à la Cope, tout en laissant un pied au vivant. Dans Paysage de la disparition, Thibaut le Maglet s'est aidé d'une immense feuille de papier pour s'interroger sur la façon dont un corps se met en relation avec un autre. Le chorégraphe Thomas Lebrun a lui mis en scène, dans trois décennies d'amour cerné, la maladie du sida. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout au long du festival, le public a aussi pu se balader dans le jardin de l'Aisne de Belinda Annaloro. De nombreuses personnalités étaient présentes samedi 1er février à la pose de la première planche de la future Halle des Sports qui se situe sur l'ancien site Brevard, baptisé aujourd'hui la Halle Janzee. Dès septembre, elle accueillera huit clubs locaux actuellement relocalisés. La lutte, la boxe française et anglaise, le judo, l'escrime, la section musculation Léo Lagrange, le cyclo-club et vélo-armes-en-Tirois. Le public s'est ensuite rendu au local flambe en oeuvre des jardiniers municipaux qui a été inauguré ce même jour. Le conseil municipal se réunit ce soir dès 19h30 dans la salle du conseil municipal. Il aura pour ordre du jour le vote du budget. Pour information, la séance du conseil municipal est ouverte à tous. Cette septième édition de Armentière en Bulle sera placée sous le signe de la BD Jeunesse avec pour invité d'honneur STI. C'est du 11 au 23 février à la Médiathèque. Plus d'informations sur armentière.fr Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada